Transavia. La compagnie reprend les vols entre la France et le Maroc, ce que l'on sait. Filiale d'Air France, Transavia a été la première compagnie aérienne à redécoller d'Orly après plus de trois mois de fermeture. Suspendu depuis juillet, les vols vers le Maroc reprendront progressivement le 26 août 2020, entre sa base à Paris-Orly et les aéroports de Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir et Oujuda. Attention, seuls les citoyens marocains ainsi que les citoyens étrangers ayant le statut de résident au Maroc sont autorisés à entrer sur le territoire marocain. Les membres de la famille immédiate, conjoints et enfants, de citoyens marocains et étrangers résidents au Maroc sont également autorisés à entrer sur le territoire, uniquement sur présentation d'une attestation qui leur sera délivrée par le Consulat du Maroc en France. Les passagers autorisés doivent par ailleurs présenter avant embarquement un test PCR négatif de moins de 48 heures ainsi qu'un test sérologique pour tous les passagers à partir de 12 ans et une fiche sanitaire complétée et imprimée. Des mesures sanitaires ont également été mises en place afin de protéger les voyageurs ainsi que le personnel. Le port du masque est obligatoire à l'aéroport et pendant le volume à l'enregistrement, il sera possible de déposer gratuitement votre bagage-cabine. A bord de l'appareil, le service et l'offre de produits à bord sera adapté et e-paiement se fera uniquement par carte bancaire. Vol Transavia Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez toujours consulter les détails de votre voyage, horaire, aéroport de départ et d'arrivée, siège, voire même modifier votre vol Transavia. Moyennant des frais, vous avez la possibilité d'ajouter des bagages, de réserver un siège, de modifier des données sur les passagers ou même votre trajet, selon vos conditions d'achat initiales. Pour cela, vous devez vous connecter à l'espace Mon Transavia avec le maille attaché à votre compte. Mais si vous n'avez pas de compte et ne souhaitez pas en créer un, vous pouvez accéder à ces options avec notre numéro de réservation. Par ailleurs, vous pouvez suivre les vols en temps réel. Pratique, notamment en cas de grève ou de perturbation. Transavia France est basée à Paris-Orly, Nantes et Lyon. Enregistrement chez Transavia Chez Transavia, comme pour la plupart des compagnies aériennes, l'enregistrement, ou check-in, peut s'effectuer de deux façons, en ligne, ou à l'aéroport. L'enregistrement en ligne, qui ouvre 30 heures avant le départ et ferme 4 heures avant le décollage du vol, présente l'avantage d'être rapide et de vous faire gagner du temps à l'aéroport. En effet, si vous avez un bagage en soute, il vous suffit d'aller le déposer au comptoir dépose-bagage. Autrement, si vous n'avez qu'un bagage-cabine, rendez-vous directement au contrôle de sécurité puis à la porte d'embarquement, avec votre carte d'embarquement, que vous aurez téléchargée sur votre téléphone si vous vous êtes enregistré sur votre mobile. Mais vous pouvez également vous enregistrer gratuitement à l'aéroport, auprès d'un comptoir d'enregistrement Transavia. Notez qu'à Paris-Orly, les bornes d'enregistrement en libre-service constituent le seul moyen de s'enregistrer. Si vous devez vous enregistrer à l'aéroport, prévoyez une marge de manœuvre suffisante. A titre d'exemple, si vous partez de Paris-Orly ou de Lyon, l'enregistrement est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen, 60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen. Transavia à Orly Opérant principalement depuis ses bases de Paris-Orly, Lyon et Nantes, Transavia dessert aussi en France Bergerac, Ajaciot, Chambéry, Grenoble, Montpellier, Nice et Toulon. Depuis l'aéroport de Paris-Orly, Transavia propose des vols low-cost moyen courrier vers 50 destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen. Si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, sachez qu'à l'aéroport vous ne trouverez pas de comptoir d'enregistrement dédié, mais des bornes en libre-service. Vous aurez besoin de votre numéro de réservation et de votre passeport afin d'obtenir votre carte d'embarquement. Si vous voulez placer des bagages en soute, direction le dépose bagage. Sinon, dirigez-vous vers les portes d'embarquement. Niveau horaire, l'enregistrement à Paris-Orly pour les vols Transavia est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen, et de 2h30 à 60 minutes pour un voyage hors espace Schengen. Transavia à Lyon Depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Transavia des Sœurs ont 11 destinations avec des vols low-cost vers Alger, Athènes, Madère, Porto, Séville ou encore Tel Aviv. Comme à Paris-Orly, l'enregistrement à l'aéroport se déroule de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen, 60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen. Les départs se font au Terminal 3 de l'aéroport. Transavia à Nantes Les départs de Transavia depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique se font depuis le Terminal 3 vers 14 destinations, dont Athènes, Berlin, Lisbonne, Madrid, Malte, Porto ou encore Venise. Pour l'enregistrement, les comptoirs sont ouverts de 2h à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen. Pour les destinations hors espace Schengen, ils ouvrent un peu plus tôt, soit 2h30 avant le décollage. Bagages chez Transavia Pour avoir la garantie que votre bagage soit placé en cabine chez Transavia, il ne doit pas dépasser les dimensions 45 x 40 x 25 cm. Les passagers ont droit à un seul bagage à main de 10 kg et maximum en cabine. Pour être sûr qu'ils soient admis à bord, ces dimensions ne devront pas excéder 45 x 40 x 25 cm, soit un peu moins que les dimensions standards habituelles pour les valises cabine. Les bagages à main mesure en 55 x 40 x 25 cm sont autorisés mais si les compartiments au-dessus des sièges sont pleins, ils pourront être placés en soute. Tout bagage transporté en soute est payant. Préférez les déclarés en ligne lors de votre réservation. Vous bénéficierez ainsi de prix avantageux. Pour 15 kg transportés, il vous en coûtera 10 euros, pour 20 kg, ce sera 15 euros, et pour 23 kg, ce sera 25 euros, par trajet simple. Un bagage ne peut pas peser plus de 32 kg, et chaque passager est limité à 50 kg et 5 pièces au total. En cas de perte de votre bagage, vous devez le signaler immédiatement à la compagnie avant le passage des douanes. Vous remplirez alors un constat d'irrégularité bagage. Vous pourrez suivre l'état d'avancement des recherches sur le site Internet de Transavia. Si vous devez avancer des frais pour des produits de première nécessité, comme des produits de toilette, à cause de cet incident, Transavia s'engage à vous les rembourser. Carte cadeau Transavia En partenariat avec Fleet Gift Car, l'holocauste du groupe Air France K&LM a lancé son service de carte cadeau en janvier 2019. Valable deux ans à partir de la date d'achat et d'une valeur de 25 euros minimum, La carte cadeau Transavia peut être utilisée sur l'ensemble du réseau, plus de 100 destinations. En vous rendant sur la page du service Fleet Gift Car Transavia, vous choisissez tout d'abord votre carte cadeau, imprimée, physique ou émail, la valeur de celle-ci puis renseigner les coordonnées du bénéficiaire. Il pourra ainsi convertir la carte cadeau directement en billet d'avion sur le site Internet de Transavia. Un service simple d'utilisation que permettra à vos proches de partir à la découverte d'une nouvelle destination à moindre coût. Retard, annulation, refus d'embarquement En cas de retard important, soit 5 heures minimum, vous pourrez demander le remboursement de votre billet. Lors d'un retard prolongé, soit 2 heures pour des vols de moins de 1500 km, Transavia fournira un plateau repas, 2 communications téléphoniques voire un hébergement et le transport hôtel-aéroport. Une indemnisation est également prévue si le retard à l'arrivée dépasse les 3 heures après l'heure prévue. Selon la distance du vol, elle s'élèvera entre 250 et 600 euros. En cas d'annulation du vol, Transavia propose soit le remboursement du billet, soit le réacheminement du passager vers sa destination finale dans les meilleurs délais et dans des conditions de transport comparables. Si cela est possible, le voyageur pourra décider de reporter son trajet à une date ultérieure. Dans les deux cas, Transavia s'engage au même service et indemnisation que pour le retard de volume. En cas de refus d'embarquement, vous pourrez vous faire rembourser le billet ou bien prendre un autre volume. Dans ce cas, les mêmes dispositions que pour le retard et l'annulation s'appliquent. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !